Bonjour, mon nom c'est Vanessa, c'est moi qui vais vous guider dans une pratique qui vise à vous aider à vous déposer. Lorsque notre mode de vie commence à être en accéléré, c'est important de prendre un moment pour soi pour retrouver ses propres rythmes naturels. Pour la pratique d'aujourd'hui, on a Frances qui va démontrer la version un peu plus avancée de la pratique et André qui va nous démontrer la version modifiée. Si vous aviez un bloc avec vous, ça serait l'idéal. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, on va commencer sans plus tarder. Une fois que vous êtes allongé sur le dos, vous allez ouvrir les pieds un petit peu plus large que vos hanches, laisser les gros orteils se tourner vers l'intérieur, puis les genoux se rencontrer vers le centre. Excellent. Vous allez déposer une main sur le cœur, celle de votre choix, puis une main sur le ventre. Super. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes confortable à le faire. Puis, vous allez laisser la respiration s'installer. Une respiration qui est consciente. Qui demeure naturelle. Puis, qui va voyager dans l'entièreté du corps. Donc, autant dans le ventre que dans la cage thoracique, que dans la poitrine. Donc, lorsqu'on parle de nos rythmes naturels, on parle des battements du cœur, de notre respiration. Puisque notre attention est dirigée souvent à l'extérieur de nous durant les journées, on essaie de vraiment ramener le regard vers l'intérieur, puis prendre conscience de notre état d'esprit. Donc, observez la qualité du souffle, puis essayez de tranquillement laisser les respirations s'approfondir. Lorsque vous inspirez, sentez le corps prendre de l'expansion dans toutes les directions. Puis, lorsqu'on expire, on ressent une légère contraction du corps. Desserrez la mâchoire. L'espace entre les sourcils se détendent. On va prendre une grande inspiration par le nez. Et par la bouche, on laisse aller. Une autre fois. Inspirez. Et par la bouche, laisse aller. Lentement, on peut laisser les bras s'allonger de chaque côté du corps. Décollez les genoux, puis rapprochez les pieds l'un de l'autre. Donc, idéalement, ici, on veut avoir les talons le plus près possible des fessiers. Et les pieds ouverts à largeur des os des hanches. Donc, les talons directement sous les genoux. Avec la prochaine inspiration, glissez légèrement les homoplates sous votre corps. Puis, expirez. Pliez les coudes dans un angle de 90 degrés, comme des bras de robot. Excellent. Inspirez sans bouger les fesses. Pressez les triceps dans le sol pour amener légèrement la poitrine vers le menton. Avec l'expiration, pressez dans les pieds. Levez le bassin pour la posture du pont. Restez ici pour une autre inspiration. Surtout le poids dans les bases des gros orteils intérieurs des talons. Expirez, redescendez lentement, une vertèbre à la fois. Super beau. Deux autres fois comme ça. Inspirez, levez le bassin, pressez dans l'intérieur des pieds. Expirez, redescendez lentement. Dernière fois. Inspire, hop. Et expire, down. On va y retourner une dernière fois. Inspirez, soulevez le bassin. Cette fois-ci, vous allez garder la posture, prendre le bloc qui est à côté de vous, puis le placer directement sous votre sacrum. Donc, pour le bloc, idéalement, on le place au plus bas, puis à la largeur, donc à l'horizontale. Première variation, vous ne placez qu'un bloc. Pour approfondir, vous pouvez placer un deuxième bloc sous votre sacrum. On garde l'action de ramener légèrement les homoplates ensemble, presser les bras dans le tapis. Puis, lorsqu'on sent qu'on est stable, sur l'inspiration, vous allez soulever les genoux directement au-dessus des hanches. Puis, allonger les deux jambes vers le ciel. On peut garder les genoux un tout petit peu pliés. L'important, c'est de garder vraiment les genoux dans l'alignement des hanches, pour que le bas du dos soit en sécurité. Super, bon. Ici, on peut soit pousser dans les talons, ou peut-être faire comme si on avait des talons hauts. Donc, on essaie de pointer les chevilles, mais de flexer les orteils. Excellent. Donc, de respecter ses rythmes, c'est aussi de respecter son cycle féminin. Si jamais vous êtes dans votre cycle lunaire, peut-être simplement redescendre les pieds par terre, puis de garder le pont supporté pour les prochaines respirations. On va prendre encore trois souffles ici. Dernière inspiration. Et avec l'expiration, pliez les genoux, déposez un pied à la fois au sol. Inspirez, pressez les pieds dans le sol, levez légèrement le bassin, retirez vos blocs. Et avec l'expiration, redéposez vers le sol. Placez les bras en cactus de chaque côté de la tête. Dans le cactus, on essaie de garder le coude aligné avec l'épaule, le poignet avec le coude. Inspirez, ramenez les genoux au-dessus des hanches, les genoux pliés dans un angle de 90 degrés. Gardez l'angle de 90 degrés pendant toute la posture, puis l'action de pousser dans vos talons. Ramenez le nombré vers la colonne sur l'inspiration. Expirez, déposez les genoux vers la droite à quelques pouces du sol. Excellent. Inspirez, revenez vers le centre. Expirez vers la gauche cette fois-ci. Inspirez, reviens vers le centre. Expire droite. Inspirez. Vers la gauche. Expirez. Expirez vers le centre. Expirez vers la droite, puis on va rouler complètement vers le côté droit de son tapis dans une posture fétale. Donc, même le bras gauche s'en vient vers la droite. Prenez un petit moment ici, ramenez les genoux près de vous. On peut utiliser la main gauche au sol près du cœur, puis lentement on va se redresser pour aller dans une posture de la table. Une posture à quatre pattes. Les épaules sont directement par-dessus les poignets, les hanches par-dessus les genoux, les doigts sont écartés, les index sont parallèles. Prenez un moment ici pour presser les mains dans le tapis. Sentez le dos s'allonger du sacrum jusqu'au sommet de la tête. Sentez vos fondations, votre stabilité. Avec l'inspiration, laissez le ventre basculer vers le sol. Soulevez la poitrine, le regard, shadow creux. Expirez, appuyez dans les mains, laissez le dos s'arrondir, la tête tomber, shadow rond. Inspirez, cambrez une vertèbre à la fois, laissez le regard se soulever en dernier. Expire, mouvement opposé. Encore à quelques reprises. Puis l'important ici, c'est vraiment de connecter avec sa respiration. Donc, ne prenez pas le temps de réfléchir à de quoi votre mouvement a l'air, si c'est gracieux, si c'est beau. Ce n'est pas ça l'important. Ne laissez pas non plus la tête diriger les mouvements, mais bien le souffle. Vous pouvez inclure des mouvements qui sont plus intuitifs, moins linéaires dans votre posture. Donc, peut-être des rotations avec la tête, les épaules, les hanches. On peut se permettre aussi d'aller réveiller les flancs, donc l'espace entre l'aisselle et la hanche. Excellent. Et tranquillement, on va revenir vers une posture de la table avec le dos bien droit. Retroussez vos orteils sur l'inspiration, soulevez les jambes, le bassin, chien tête baissée, sur l'expiration. Prenez un moment pour plier un genou à la fois. On veut dégourdir le corps un tout petit peu. Les doigts sont écartés, les index sont parallèles. Souvenez-vous, dans le chien tête baissée, les mains, c'est la base de votre posture, la fondation. Puis, on va stabiliser son chien tête baissée. Pressez fermement dans les bases des index et des pouces pour trouver l'extension de votre colonne. OK? Donc, c'est votre priorité. Les jambes tendues, ce n'est vraiment pas plus important qu'il faut. Vous pouvez les plier un tout petit peu, vos genoux, au besoin. Puis, au lieu d'aller prioriser les talons au sol, pensez juste à les alourdir. Excellent. Avec l'inspiration, soulevez les talons. Expirez, déroulez dans une planche. La planche, les épaules sont directement par-dessus les poignets. Puis, au besoin, vous déposez les genoux au sol. Une dernière inspiration. Expirez, déposez genoux, poitrine au sol, le dos droit dans votre descente pour une modification au chaturanga. Pieds collés, cuisses fermes, déroulez les orteils au sol. Inspirez, pressez les pieds, puis soulevez légèrement la poitrine pour un bébé cobra. Ici, faites attention, on ramène les coudes l'un vers l'autre. Yes. Expirez, cœur au sol. Inspirez, revenez dans une table. Et on expire, on revient dans un chien tête baissée. Sur votre prochaine inspiration, allongez la jambe droite vers le ciel. Gardez votre hanche carrée, donc on pense le petit orteil du pied droit vers le sol. Expirez, ramenez le genou droit vers le nez. Déposez consciemment le pied près du pouce droit, puis sans dérouler les orteils du pied gauche, genou gauche au sol. Inspirez, balayez les bras vers le ciel pour Angénie Asana. Excellent. Pressez le talon gauche vers l'arrière, mais en même temps, ramenez la hanche gauche vers l'avant. On veut avoir les hanches les plus carrées possibles. Coccise vers le sol. Inspirez, trouvez l'extension des côtés du corps et des bras. Expirez, entrelacez les doigts dans l'arrière de la tête. Maintenant, pressez légèrement la tête dans vos mains. Gardez les côtes flottantes vers l'intérieur. Inspirez, extension du tronc légèrement. Expire, petit back bend. Je veux soulever le cœur vers le ciel. Inspirez, ramenez la tête au-dessus des hanches. Expirez, main de chaque côté du pied droit. Prenez une inspiration pour allonger le cœur vers l'avant. Expirez, jambe droite s'allonge, bassin se recule pour la demi-split. Donc ici, j'aligne la hanche gauche avec son genou. Puis je veux garder les hanches le plus carrées possible. Des blocs sous les mains au besoin pour supporter. C'est une super bonne idée. Inspirez, allongez le dos de moitié. Expirez, flexion vers la jambe droite. Comme des vagues, on fait ça encore deux fois. Inspire, allonge le dos. Expire, flexion vers la jambe. Dernière fois, par le nez, inspirez. Et par la bouche, expirez. Allongez le dos de moitié sur l'inspiration. Pliez le genou droit au-dessus de la cheville sur l'expiration. Soulevez le genou gauche. Inspirez, chien tête baissée directement. Expirez. Retrouvez les fondations de votre posture ici. Encore une fois, priorisez l'extension du dos. Les genoux se plient au besoin, il n'y a pas de problème. Puis même exagérez l'action de repousser le sol avec les mains. On veut vraiment trouver plus d'allongement ici. Inspirez, cette fois-ci, la jambe gauche s'allonge vers le ciel en gardant les hanches carrées. Expirez, genou gauche vers le nez. Dépose le pied près du pouce gauche et sans dérouler les orteils, genou droit au sol. Inspirez, balayez les bras vers le ciel. Anjaneyasana. Comme la dernière fois, presse le talon droit vers l'arrière, mais ramène la hanche droite vers l'avant. Coccise vers le sol. Extension des flancs. Inspirez. Entrelacez les doigts derrière la tête. Expirez. Pression de la tête dans les mains. Côte vers l'intérieur. Inspire, allonge. Expire. Petit back bend, très léger ici. Revenez. Inspirez. Mains de chaque côté du pied gauche. Expirez. Une inspiration pour allonger le dos. Expirez dans la demi-split. Jambe gauche s'allonge. Bassin se recule. Donc ici, on peut encore mieux voir l'alignement de la hanche avec le genou. Parfait. Inspirez. Dos droit. Expire. Flexion vers la jambe gauche. Deux autres fois comme ça. Inspire. Allonge. Expire. Laisse aller. Dernière fois. Par le nez. Et par la bouche. Ramenez le dos droit sur l'inspiration. Repliez le genou au-dessus de la cheville. Expirez. Soulevez le genou droit. Pressez les mains dans le sol. Expirez. On se rejoint en downward dog. Chien tête baissée. Écartez bien les mains. Souvenez-vous. Fondation. Inspirez. Soulevez les talons. Expirez. Déroulez dans la planche. Toujours l'option de déposer les genoux. Une inspiration. Sentez les clavicules se dégager. Expirez. Déposez genoux. Poitrine au sol. Coudes collés contre vos flancs. Allongez-vous sur le ventre. Mains au niveau de la cage thoracique. Pieds collés. Cuisses fermes. Donc, avec la prochaine inspiration, pressez les pieds dans le sol. Soulevez légèrement la poitrine bébé cobra. Ramenez les coudes l'un vers l'autre. Expirez. Redéposez la poitrine au sol. On va faire ça encore deux fois. En allongeant le coccyx vers les talons. Inspire. Lève la poitrine. Gardez votre noeud longue ici. Expire. Redescend. Dernière fois en suivant votre souffle. Par le nez, inspirez. Puis, par la bouche, relâchez. Pour la version modifiée de la posture, vous allez ouvrir les bras en croix, mais descendre les mains légèrement. Pour la pleine version, les coudes sont pliés 90 degrés, ce qu'on appelle les bras en cactus. Donc, avec l'inspiration, vous allez glisser la main droite sous votre épaule droite, comme un petit tipi avec la main. Inspirez, pressez dans la main, roulez sur le côté gauche de votre corps pour ouvrir l'épaule. Allez pas trop loin ici. Dès que vous avez une sensation, vous êtes à la bonne place. On ne veut pas aller dans l'extrême de la posture. Noeud longue, menton vers la poitrine. Très beau tout le monde. Dernière inspiration. Et on va revenir sur le ventre avec l'expiration. L'autre côté maintenant. Déposez le bras droit au sol. Mains gauches sous l'épaule gauche. Encore votre petit tipi. Inspire, presse dans la main, roulez sur le côté droit du corps. Noeud longue, on protège le cou. Prenez une grande inspiration. Et revenez sur le ventre. Expirez. Ramenez les mains sous vos épaules. Inspirez dans une table. Expirez, allez porter les fessiers sur les talons. Le front au sol pour Balasana, posture de l'enfant. Vous pouvez prendre quelques respirations ici. Sentez le cœur fond vers le sol. Le bassin pressé vers les talons. Et en gardant les fessiers sur les talons, sur votre prochaine inspiration, déroulez vers une posture assise en 3, 2, et 1. Virasana, posture du héros. Vous pouvez utiliser un ou deux blocs. Vous allez vous mettre debout sur les genoux. Amenez les genoux dans l'alignement des os des hanches. Puis ouvrez légèrement les talons à l'arrière. On va prendre un bloc qu'on va placer à l'horizontale et au plus bas entre ces talons. Et venir s'asseoir sur le bloc, tout simplement. On va déposer la main droite sur le cœur. Et la main gauche surya mudra, le mudra du soleil. Le pouce va venir pressé sur l'ongle du doigt de l'anneau. On peut garder la main à la hauteur de l'épaule, tout simplement. Le mudra du soleil, en fait, ça l'aide à augmenter notre présence, notre confiance en soi. Puis une confiance qui n'est pas basée sur l'égo, mais vraiment sur une connaissance de soi qui est plus profonde, qu'on pourrait aussi appeler l'intuition. Donc, une fois que vous êtes ici, vous pouvez fermer les yeux. Puis laissez la respiration vous redéposer dans le moment présent. Encore une fois, reconnectez avec vos propres rythmes. Si vous travaillez vos pratiques de yoga avec une intention, ça sera un super beau moment pour la placer. On va maintenant déposer la main gauche sur la main droite. Ou la main droite sur la main gauche. Excellent. Par le nez, inspirez. Par la bouche, expirez. Je vous souhaite à tous et à toutes une super belle pratique. On peut redéposer les mains au sol à partir d'ici et retourner dans son chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Sur la prochaine inspiration, levez les talons. Expirez, pliez les genoux, regardez entre les mains, puis prenez plusieurs petits pas pour marcher vers l'avant de votre tapis. Une fois arrivés, les pieds sont ouverts à la largeur des os des hanches. Égalisez le poids sur les orteils et sur les talons. Genoux pliés pour déposer le ventre sur les cuisses. Puis, allez chercher les coudes opposés pour la poupée de chiffon. Donc, ici, le but, c'est vraiment de trouver un relâchement au niveau de la colonne vertébrale. Essayez d'égaliser le poids sur les orteils, sur les talons, puis laissez vraiment la tête pendre vers le sol. Utilisez la gravité pour libérer les tensions qui auraient pu s'accumuler. On peut se bercer de droite à gauche légèrement. Puis, pour une version plus avancée, il y aurait l'option d'entrelacer les doigts derrière le haut de la nuque. Ramenez les coudes vers le visage pour créer un peu plus de libération au niveau du cou. Si jamais il y a une tension qui se crée, vous ramenez les bras vers le sol, il n'y a pas de problème. Dernière inspiration. Relâchez les bras vers le sol et expirez. Gardez les genoux pliés, la tête et les bras bien lourds. Inspirez, déroulez la colonne en cinq. Quatre, trois, deux et un. On se rejoint dans Tadasana, posture de la montagne. Toujours les pieds ouverts, largeur des os, des hanches. Petits orteils alignés avec l'extérieur des talons. Les bras sont de chaque côté du corps. Les épaules roulent vers l'arrière et vers les hanches. Ici, on fait attention à sa posture. On s'assure d'allonger le coccyx légèrement vers le sol. Et on garde le dos le plus droit possible. Avant de poursuivre avec les salutations au soleil, si vous voulez revenir vers l'intention une seconde fois, ça serait une très belle idée. À partir d'ici, on enchaîne avec trois salutations au soleil A. Gardez les jambes fermes. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Regardez vers les pouces. Expirez, dos droit. Flexion par-dessus, les cuisses fermes. Gardez les jambes engagées. Inspirez, allongez le dos de moitié, la nuque longue. Expirez, main au sol. Dirigez-vous vers une planche. Prenez une inspiration dans la planche. Repoussez le sol avec les mains. Expirez, descendez pour Chaturanga Dandasana. Allongez-vous sur le ventre. Inspirez, bébé cobras encore une fois. Et on se rejoint dans le chien tête baissée sur l'expiration. Prenez trois bonnes, longues respirations ici. Prenez votre temps. Pensez ici à soulever les eschions, les os des fessiers vers le plafond. Pour vous aider, on peut toujours plier un petit peu plus les genoux. Pressez le devant des cuisses vers l'arrière des cuisses. Excellent. Inspirez, soulevez les talons. Allez sur le bout des orteils. Expirez, pliez les genoux. Regardez entre les mains. Avide, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Allongez le dos de moitié. Inspirez, flexion vers les cuisses fermes. Expirez. Enracine les pieds. Inspire, bras vers le ciel. Regardez vers les pouces à nouveau. Expirez, ramenez la présence vers le cœur. Anjali Mudra. Deux autres fois. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Expirez, dos droit. Flexion par-dessus les cuisses fermes. Inspirez, allongez le dos de moitié. Expirez, main au sol, planche. Une fois dans la planche, descendez vers votre Chaturanga Dandasana. Inspirez, soit bébé qu'au bras ou chien tête levée. Et expirez le bassin vers le ciel, chien tête baissée. Yes, c'est excellent. Encore une fois, trois bonnes respirations ici. Inspirez, soulevez les talons. Expirez, pliez les genoux. Regardez où est-ce que vous allez. À vide, marchez ou sautez. Dos droit, inspirez. Flexion vers les jambes. Expirez, inspirez. Bras vers le ciel. Regardez vers les pouces. Urdva Rastasana. Expirez, main en prière au cœur. Anjali Mudra. Dernière fois. Inspire, hop. Et expirez vers la terre. Inspirez, le dos droit. Toujours les jambes engagées. Expirez, main au sol, planche. Descendez dans votre version du Chattaranga. Prenez l'extension arrière de votre choix. Et on se rejoint dans le chien tête baissée sur l'expiration. Dans votre chien tête baissée, lorsque vous appuyez dans les mains pour trouver l'extension du dos, pensez à garder les côtes flottantes vers l'intérieur, puis de bien engager la sangle abdominale dans votre posture. Inspirez, soulevez les talons. Expirez, pliez les genoux. Regardez vers les mains. Marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Allongez le dos de moitié. Ardha Uttanasana. Expirez, flexion vers les jambes. Ancrez les pieds. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Ramenez l'univers vers le cœur. Expirez, main en prière. Prenez une inspiration par le nez, tout simplement. Et par la bouche, on laisse aller. Gardez les jambes actives. Inspirez, bras vers le ciel. Urdhva Rastasana. Expirez vers Uttanasana. Flexion avant. Le dos s'allonge de moitié sur l'inspiration. Vinyasa sur l'expiration. Sur votre prochaine inspiration, déposez le talon gauche 45 degrés vers l'intérieur. Puis, sans décoller le pied gauche du sol, expirez. Ramenez le pied droit le plus près possible du pouce droit. Le genou droit est plié au-dessus de la cheville. Inspirez, balayez les bras vers le ciel pour un guerrier 1. Dans le guerrier 1, vous pressez dans la tranche externe du pied gauche, mais ramenez la hanche gauche vers l'avant en même temps. Allongez le coccyx vers le sol. Super beau. Trouvez l'extension des côtés du corps. Inspirez. Ramenez les mains en prière au cœur. Expirez. On se dirige vers un guerrier 3. Option d'utiliser les blocs à l'avant du tapis pour supporter votre guerrier. Stabilisez votre pied droit. Inspirez. Transfère le poids vers le pied droit. Soulève la jambe gauche parallèle au sol pour le guerrier 3. Gardez les deux jambes fermes. Pressez le talon gauche vers l'arrière. Petit orteil vers le sol pour que la hanche demeure carrée. Prenez une dernière inspiration ici. Et avec l'expiration, on se rejoint vers l'avant de son tapis, les deux pieds côte à côte et le dos droit. Inspirez. Allongez les bras vers le ciel. Regardez vers les pouces. Expirez. Entrelacez les doigts derrière la tête. Pressez la tête dans vos mains. Côte flottante vers l'intérieur. Inspirez. Extension des flancs. Expirez. Penchez vers la droite. Option de regarder vers le coude gauche. Revenez vers le centre. Inspirez. Puis vers la gauche. Expirez. Option de regarder vers le coude droit ici. Revenez vers le centre. Inspirez. Un peu plus d'extension dans son corps. Et petite flexion arrière ici. Expirez. Revenez vers le centre. Inspirez. Mains en prière au cœur. Expirez. Stabilisez votre pied droit. Sur l'inspiration, on va aller dans un grand lunge. Vous voulez soulever le pied gauche. Et aller porter le pied gauche loin derrière. Prenez le temps de stabiliser votre posture. Il n'y a rien qui presse. Pieds droits bien ancrés. Vous pressez le talon gauche vers l'arrière. Mais ramenez la hanche gauche vers l'avant. Yes. Super beau. Inspirez. Bras vers le ciel. Prochaine expiration. Dépose le talon gauche presque 90 degrés au sol. Bras parallèle au plancher pour le guerrier 2. Guerrier 2. Le genou droit est au-dessus de la cheville. Alignement du 2 et 3e orteil. Gardez le genou droit bien plié. Inspirez. Tournez la paume de la main droite vers le ciel. Et renversez votre guerrier. Bras droit loin derrière. Ramenez les bras parallèles au sol. Inspirez. Expirez. Déposez les mains sur les hanches. Sur l'inspiration, dépliez la jambe droite. Expirez. Ramenez les orteils du pied droit vers l'intérieur. Donc ici, on veut ramener les gros orteils vers le centre. Pressez de l'extérieur de vos hanches jusque dans les tranches externes de vos deux pieds. Cuisse reste ferme. Vous pouvez même déposer les doigts, les index dans le creux de vos hanches ici. Inspirez. Trouvez l'extension du dos. Expirez. Flexion par-dessus les hanches, comme si on voulait venir serrer les doigts dans le creux des hanches. Au besoin, vous pouvez toujours utiliser les blocs sous vos mains, de manière à supporter le dos pour qu'il reste droit dans la posture. Inspirez. Gardez le dos bien droit. Et expirez. Inspirez. Allongez le dos de moitié. Expirez. Enracinez la main gauche sous l'épaule gauche. Inspirez l'ombre droit vers le ciel pour une torsion. Magnifique. Le regard peut soit se diriger vers la main droite, soit rester directement devant vous, ce qui est confortable pour la nuque. Gardez l'action dans les jambes. Dernière inspiration. Revenez vers le sol et expirez. Allongez le dos de moitié. Inspirez. Expirez. Remarchez les mains vers le pied droit. Tournez les dix orteils. Puis, traînez les blocs avec vous pour le restant de la pratique. Les mains directement au sol. Inspirez dans une planche. Expirez. Chien tête baissée. Directement. Prenez une inspiration par le nez. Et une par la bouche. Inspirez. Déposez le talon droit 45 degrés vers l'intérieur. Puis, sans le décoller, expirez le pied gauche le plus près possible du pouce gauche. Genou gauche plié au-dessus de la cheville. Inspirez. Ramenez les bras vers le ciel pour un guerrier 1. Donc, ici, pour ramener la hanche droite un peu plus vers l'avant, carré, si on est une femme, ça se peut qu'on ait besoin d'un petit peu plus d'ouverture, donc de largeur entre ces deux pieds. Si c'est votre cas, vous pouvez le faire. Prenez une dernière inspiration. Ramenez les mains en prière au cœur sur l'expiration. Stabilisez votre pied gauche. Inspirez. Transférez le poids vers le pied gauche. Ramenez les mains directement, soit gardées au cœur, soit sur les blocs qui sont à l'avant de vous pour la version modifiée. La hanche demeure carrée. Toujours l'action de pousser dans son talon droit. Magnifique. Avec la prochaine expiration, ramenez le pied droit à côté du gauche. Et on se ramène dans une posture debout à l'avant de son tapis. Les jambes sont fermes. Inspirez. Allongez les bras vers le ciel. Regardez vers les pouces. Expirez. Entrelacez les doigts derrière la tête. Pressez légèrement la tête dans les mains. Ramenez les côtes flottantes vers l'intérieur. Inspirez ici. Expire. Penche vers la droite. Option de regarder vers le coude gauche. Inspirez. Revenez vers le centre. Expirez vers la gauche. Peut-être qu'on regarde vers le coude droit. Revenez vers le centre. Trouvez l'extension des côtés du corps. Inspirez. Petite flexion arrière. Expirez. Revenez vers le centre. Inspirez. Mains en prière au cœur. Expirez. Stabilisez le pied gauche ici. Inspirez. On va ramener le pied droit loin derrière sur son tapis pour aller dans un grand lunge. Prenez votre temps pour la transition. On veut stabiliser son corps. Stabilisez son esprit. Dans le grand lunge, on s'assure de soulever le haut du fémur droit. Poussez dans votre talon. Inspirez. Bras vers le ciel. Expirez. Bras parallèles au sol. Le talon droit presque 90 degrés pour son guerrier 2. Les épaules sont carrées vers l'avant, mais le regard le drichetit vers la main gauche. Magnifique. Gardez la jambe gauche pliée. Tournez la paume de la main vers le ciel. Inspirez. Renversez votre guerrier. Expirez. Guerrier 2. Revenez. Excellent. Mains sur les hanches. Inspirez. Dépliez la jambe gauche. Expirez les dix orteils vers l'intérieur. Pressez de l'extérieur de vos hanches jusque dans les tranches externes. Index dans le creux des hanches. Inspirez. Dos droit. Expirez. Flexion par-dessus les hanches. Allez serrer les index ici. Et on a l'option, encore une fois, d'aller déposer les mains sur les blocs directement sous les épaules. Gardez les jambes actives. Inspirez. Dos droit. Expirez. Déposez les mains sous les épaules. Enracinez la main droite davantage. Inspirez. Inspirez l'ombre gauche vers le ciel. Le regard suit la main pour une torsion. Magnifique. On veut garder les hanches le plus carrées possible ici. Super beau. Dernière inspiration. Expirez les deux mains au sol. Allongez le dos de moitié. Inspirez. Remarchez les mains vers l'avant du tapis et tournez les dix orteils. Inspirez dans une planche. Expirez. Chien tête baissée. Prenez une autre inspiration par le nez et par la bouche. Encore une fois, laissez aller. Inspirez. Déposez les deux genoux au sol. Puis expirez. Déposez un coude à la fois à l'avant de votre tapis de manière à vous allonger sur le ventre dans un sphinx. Magnifique. Une fois dans le sphinx, vous pouvez avancer les coudes davantage vers l'avant de votre tapis pour adoucir la posture. Encore les rapprocher de vous pour l'intensifier les mains sont bien ancrées au sol, doigts écartés et index parallèle. Avec l'inspiration, pressez les avant-bras dans le tapis, puis sans bouger les coudes, expirez et essayez de glisser les coudes vers vous. Ici, vous pouvez ouvrir les jambes un petit peu plus larges au besoin si le bas du dos est compressé ou inconfortable. Prenez une autre inspiration. Et là, rendez-vous un grand service, puis relâchez le ventre sur l'expiration. La mâchoire reste détendue, l'espace entre les sourcils également. On va prendre trois autres souffles ici. Pour la contre-posture, vous allez soulever le genou droit dans l'alignement de la hanche droite. Déposez les bras en cactus de chaque côté de la tête, puis l'oreille gauche se dépose au sol. Vous pouvez utiliser la contre-posture ici pour détendre le bas du dos. Donc, relâchez les tensions qui auraient pu s'accumuler. Et avec la prochaine expiration, réallongez la jambe droite vers l'arrière de votre tapis. Redéposez les coudes devant la poitrine. On retourne dans le sphinx une seconde fois. Cette fois-ci, pour une version plus avancée, vous avez l'option de presser les mains dans le sol pour soulever les coudes. Sans bouger les mains, imaginez que vous voulez tourner l'écru des coudes légèrement vers l'avant. Pour adoucir, avancez les mains vers l'avant. Pour l'intensifier davantage, vous pouvez les rapprocher de vous. Encore trois souffles. Si les coudes étaient soulevés, on va commencer par les redescendre. Soulevez le genou gauche dans l'alignement de votre hanche gauche. Branche cactus de chaque côté de la tête, puis oreille droite au sol. Pour sortir de la posture, vous allez ramener les coudes devant vous. On va retourner dans le sphinx. Essayez de conserver le genou où est-ce qu'il est. Petite variation bien agréable. Vous allez glisser le bras droit sous la poitrine et vers la gauche, puis rouler sur le dos comme une crêpe. Yes! Vous pouvez prendre le temps de vous tassez un petit peu plus vers le centre de votre tapis. Et lorsque vous y êtes, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Placez chaque main sur leurs genoux respectifs. Et avec l'expiration, ouvrez les genoux en direction des aisselles pour une variation de la posture de l'enfant allongé sur le dos. Ramenez le coccyx vers le sol. Sentez l'entièreté de la colonne sur le tapis. Puis, utilisez légèrement la résistance des mains sur les jambes pour presser les homoplates dans le sol, puis élevez légèrement la poitrine. C'est très subtil. Pour la variation plus avancée, on peut glisser les bras à l'intérieur de nos jambes et aller chercher les tranches externes des pieds pour le bébé heureux. Toujours le coccyx vers le sol, l'allongement du dos sur le tapis. Si on est dans son bébé heureux, on peut ramener les talons près des fessiers. Et on va ramener les genoux vers le centre, allonger les deux jambes vers l'avant de son tapis pour se diriger vers le shavasana, la posture du cadavre. Si on a le bas du dos un peu sensible et qu'on désire supporter la posture, on va utiliser les blocs qu'on va glisser sous chacune de nos cuisses. Et voilà. Les pieds sont ouverts un peu plus large que les hanches. Les orteils roulent naturellement vers l'extérieur. Les bras de chaque côté du corps pompent des mains vers le ciel en signe d'accueil, de réceptivité. Puis on glisse un petit peu les homoplates sous son corps et vers les hanches. La nuque s'allonge en ramenant le menton vers la poitrine. Prenez une inspiration par le nez. Et laissez aller par la bouche. Relaxez l'espace entre les sourcils. Desserrez la mâchoire. On peut même laisser un tout petit espace entre les lèvres pour que la langue repose doucement dans la bouche. Le shavasana, c'est beaucoup plus qu'une posture de relaxation. C'est une posture qui tente de nous enseigner lors du détachement. Imaginez votre peau comme étant une frontière qui est très subtile, puis qui renferme un univers qui est vaste, qui est infini. Pour les dernières respirations de la pratique, laissez-vous explorer votre propre univers. Merci. 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 Commencez à réapprofondir vos respirations, à sentir votre présence qui se redépose dans votre corps, le corps qui recommence à s'animer en bougeant les bouts des doigts, les bouts des orteils. Si vous avez besoin de plus de temps dans votre Shavasana, restez-y pour aussi content que nécessaire. Mais si vous êtes prêt à sortir, ramenez les genoux vers la poitrine, puis pressez les cuisses contre votre ventre. Vous pouvez masser le bas du dos en bougeant de droite à gauche à quelques reprises. Sur votre inspiration, allongez le bras droit vers l'arrière de la pièce. Et expirez, laissez-vous tourner complètement vers le côté droit de votre tapis dans une posture fétale. Après la posture du cadavre, la posture fétale nous enseigne qu'après chaque fin, il y a un nouveau commencement. Puis en gardant les yeux fermés et le regard vers l'intérieur, je vous invite à vous redresser dans une posture assise. On peut utiliser un bloc chacun pour s'asseoir sur le bloc. De manière à trouver un peu plus d'allongement dans la colonne. Vous pouvez soit prendre Virasana, la posture du héros, comme on a fait un peu plus au début de la pratique, ou Sukhasana, une jambe croisée devant l'autre. On va déposer la main gauche sur le cœur. La main droite sur Yamudra, le pouce qui presse sur l'ongle du doigt de l'anneau. Mains à la hauteur de l'épaule. Laissez les épaules se décoller des oreilles. Donc, une manière qu'on peut s'inspirer de toujours retourner à ses propres rythmes et de penser à ramener le regard vers l'intérieur, c'est de s'inspirer de la nature, de regarder la terre qui passe à travers les saisons, la lune qui passe à travers ses différentes phases, puis de se souvenir qu'on a tous droit à des moments d'hiver intérieur ou d'été, qu'il y a des moments pour s'immobiliser, puis il y a des moments pour célébrer. Lentement, on va déposer la main gauche ou la main droite sur la gauche, donc pour avoir les deux mains qui pressent l'une contre l'autre. Et je vous inviterai une dernière fois à revenir vers l'intention du départ, celle que vous aviez posée à votre propre pratique. Rappelez-vous qu'une intention, une fois déposée, on doit y retourner, la nourrir un peu comme une semence qu'on arroserait et qu'on voudrait continuer de cultiver au courant de sa journée. On va joindre les mains en prière au cœur, Angélie Moudra, en signe de gratitude pour la pratique partagée. Que mon cœur s'ouvre à la pratique, que la pratique devienne une voix, que cette voix dissipe la confusion, afin que la confusion devienne sagesse. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir partagé la pratique avec nous. Namasté. Merci. 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 Merci.